Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Paladin. Alors cette vidéo, je ne sais pas si elle va être petite, moyenne ou longue, donc je ne vais tout simplement rien dire. Mais on va essayer d'être le plus explicite possible et d'expliquer les items. Car pas mal de monde m'ont demandé, Iker, je ne comprends pas les items, il faut prendre quoi, etc. Donc comme d'habitude, je vais décrire chaque item les uns derrière les autres et je vais essayer de vous donner des exemples de pourquoi on les prend et pourquoi il faut mieux favoriser cet item plutôt qu'un autre. On commence tout d'abord par la branche défensive, la branche bleue, ensuite on enchaînera sur la branche utilitaire, la branche chouin et la branche attaque. Il faut savoir que tous les items ne se valent pas, certains sont beaucoup trop chers que d'autres et ne valent pas vraiment le goût et d'autres sont généralement peu utiles. D'autres sont utiles que dans certains cas et d'autres sont utiles quasiment dans chaque game. On va commencer par Illumination ou Illuminate qui est un choix d'item qui permet de contrer les persos invisibles dans Paladin. Donc ça va être un excellent choix si seulement vous avez peur car vous êtes contre un bon joueur de Sky, un bon joueur de Shaleen et un bon joueur de Strix. Car il faut savoir qu'à Oelo, on ne prend pas ces objets là pour contrer ces persos, on s'en passe. Par contre, si vous voyez qu'il commence à Kari, qu'il enchaîne les kills, que personne trouve de solution face à ce perso, prendre Illuminate face à un Strix, ça peut être intéressant. Face à un Shaleen quand il utilise, c'est très fort et face à une Sky, ça la contre quand même énormément. J'assieds que cet objet n'est pas cher, il coûte 200 et il coûte vraiment pas cher car au rang 2, il est complètement pété. Car la portée a été augmentée il y a environ 7-8 mois. Qui rend l'objet au rang 2 suffisant, vous n'avez pas besoin d'aller chercher le rang 3. Vous allez le voir, le Fufu à l'autre bout de la map. Rang 2, c'est déjà suffisant en général car quand vous voyez un Strix passer invisible, vous savez à peu près où il est. Il n'a pas fait un marathon, il n'a pas couru. Shaleen, c'est à peu près pareil, il tourne, il a tendance à tourner. Donc au rang 2, c'est largement suffisant et une Sky n'a pas de sorte de repositionnement. Elle va juste relativement vite quand elle est Fufu. Ce qui fait qu'elle n'a pas le temps de sortir du rayon de votre niveau 2 et c'est largement suffisant au rang 2. Donc c'est un excellent choix face à ces 3 personnages quand vous galérez. Sinon, prenez d'autres objets car ce ne sont pas des objets qu'on voit énormément dans les Game Pro quand ils jouent face à des personnes invisibles. N'oubliez pas une chose, c'est que dans Paladin, le son est extrêmement important. Donc de jouer sans musique, si Sky vous pose énormément de problèmes, mettez le son des sorts extrêmement fort. Jouez sans musique et vous verrez que Sky vous posera moins de soucis avec ou sans Illumination. On enchaîne avec le deuxième item, on pourrait coupler le Havre et le Bouclier de Choc puisque ce sont des types d'objets identiques. Sauf qu'ils vous permettent de prendre moins de dégâts, 7, 14 et 21. Les deux objets, c'est 7, 14 et 21. Mais ce n'est pas les mêmes types de dégâts. Bouclier de Choc, c'est contre les dégâts de zone. Et Havre, ce sont contre les dégâts directs. Les dégâts directs, c'est une balle, elle ne peut toucher que vous. Par contre, une explosion comme la Roquette de Drogos peut toucher deux cibles en même temps. Donc Bouclier de Choc, c'est dégâts de zone. Havre, ce sont les dégâts directs, un tir de liane par exemple. Mais il y a certaines subtilités. Il faut savoir que ça ne fonctionne pas que sur les clics gauches des armes des personnages. Ça fonctionne également sur les sorts. Et là, ça devient un petit peu plus complexe. Un Bomb King avec sa bombe grognon, ça fait des dégâts de zone. Un Bomb King anti-lutille, ça fait des dégâts de zone. Mais certains personnages sont un petit peu plus subtils. Androxus a un tir d'arme, il tille barre par balle. Vous allez dire Androxus, c'est des dégâts directs. Oui mais non, l'ulti, c'est un dégâts de zone. Donc si vous avez peur et que vous jouez pas Saïnokopo avec Bomb King, Androxus et Terminus. Terminus, quand il met des coups de feu, des coups de hache, ce sont des dégâts de zone. Mais la salve, la petite balle qui balance avec son clic droit toutes les deux secondes, ça, ce sont des dégâts directs. Vous voyez que ce n'est pas si simple que ça. A comprendre. En gros, il faut que vous soyez capable de vous dire dans la tête, là je meurs à cause de quoi ? Est-ce que je meurs à cause, par exemple, des grenades de Victor qui font 952 fois d'affilée ? Moi je prends souvent bouclier de choc contre, par exemple, une compo avec Bomb King, Victor, car je sais que c'est pas vraiment l'arme de Victor qui me tue, mais c'est souvent ses grenades. Donc je vais prendre bouclier de choc. A l'inverse, je joue contre une compo avec une Cassie et une Lyane, même si Cassie a quelques dégâts de zone avec son impulsion et Lyane a des dégâts de zone avec son ulti. Je rappelle, ça peut traverser plusieurs cibles, donc forcément l'ulti de Lyane, c'est des dégâts de zone. Et bien je vais prendre plutôt Havre, car je meurs pas beaucoup de l'ulti de Lyane et pas beaucoup de l'impulsion de Cassie, mais plutôt des clics gauches à 680, le dash de Lyane, etc. Bref, vous l'aurez compris, ça dépend de suivant le type de dégâts que vous avez choisi. En game, vous allez me dire, mais Iker, quand c'est qu'on prend bouclier de choc et Havre ? Quasiment au début de la partie, si vous avez de l'anti-hyde dans votre deck. C'est très connu que les pros, s'ils jouent une Lyane, imposition, donc avec 90% d'anti-hyde, et qu'en face, ils ont Inara, Terminus, ils vont pas avoir l'intérêt de prendre Royer pour casser des shields. Il n'y a pas de shield en face. Donc ils vont à ce moment-là, rush, bouclier de choc et Havre. C'est en fait le deuxième choix. Le premier choix va être de counter, l'anti-hyde et l'anti-shield, en général sur les DPS et les planks, pas les DPS surtout. Et le deuxième choix, ça sera de diminuer les dégâts qu'ils subissent. Car 21% de dégâts en moins, vous pouvez faire le calcul simple, vous prenez mieux de dégâts, en fait, vous en subissez que 790. Donc ça fait quand même une grosse diminution de dégâts quand on a Havre 3 et bouclier de choc. C'est donc un choix à privilégier dans la majorité des cas. On enchaîne avec Résilence. Et bien Résilence, c'est un des choix qu'on ne voit quasiment plus dans le jeu. Car il existe des decks, des objets, des cartes qui diminuent la durée des contrôles. Et vous allez me dire, oui mais Iker, tous les persos ne l'ont pas. Oui mais faisons la liste des persos qui ont de la diminution de contrôle dans leur deck. Koga, Hache, Barrick, Pumpking, Cassie, Drogos, Fernando, Inara, Makoa, Moji, Shaline, Sky, Terminus et Torvald. Énormément de persos du jeu ont de la diminution de durée de contrôle dans leur deck. Et en général, sur les tanks, on choisira plutôt de prendre 50 à 75% d'anticontrôle dans son deck pour pouvoir contrer la compo adverse. L'anticontrôle, c'est obligatoire sur un tank. Il y en a beaucoup trop qui n'en prennent pas. Pourquoi ? Car si vous êtes fear par Maldamba, vous n'aurez parfois pas le temps d'utiliser votre ulti avec Barrick, pas le temps d'utiliser l'ulti avec Pakoa, pas le temps d'utiliser l'ulti avec Inara. Sauf si vous appuyez au moment où vous entendez le sort partir. Bref, vous n'êtes pas surhumain. Prendre de l'anticontrôle, ça vous permet d'être fear beaucoup moins longtemps, d'être stun par Inara beaucoup moins longtemps. Mais sachez que l'anticontrôle, généralement sur les tanks, se prend jusqu'à 56% et pas plus. Pourquoi ? Car en général, l'anticontrôle, on le prend aussi et surtout car il y a quelques contrôles dans le jeu qui sont imbuvables. L'ultipip, car vous êtes transformé pendant 4 secondes, c'est extrêmement long. L'ultimoji, 4 secondes une nouvelle fois. Khan, quand il vous chope avant de vous balancer, il peut vous tenir en main 4 secondes. Et l'ultimoji, ça dure 4 secondes aussi, mais c'était juste pour le préciser. Ce sont des contrôles que vous pouvez diminuer seulement de moitié. Vous ne pouvez pas être transformé en poulet 0,1 seconde. Vous l'avez sans doute déjà remarqué. Le biscuit d'homoji, pareil. Si vous prenez résilence 3 et 75% d'anticontrôle, l'ulti de pipe vous transformera 2 secondes. C'est pour ça que beaucoup de pro-players, par exemple sur Baric, s'arrêtent à 56% d'anticontrôle. Sur beaucoup de personnages, Fernando. Moi, j'ai tendance à prendre 75% parce que souvent, je me rends compte que je me fight contre des inara et mal d'en bas qui, eux, sont des contrôles qu'on peut diminuer jusqu'à quasiment la totalité, c'est-à-dire vraiment contrôler à laps de temps très très court. Donc voilà pourquoi, en général, résilence est un objet qu'on ne voit quasiment plus car l'anticontrôle est devenu très très fort dans les decks. L'anticontrôle est également un anti-slow. Donc par exemple, si vous jouez contre un bug, un pipe, contre un personnage qui vous ralentisse beaucoup, eh bien, prendre soit l'anticontrôle dans le deck, soit résilence est un choix intéressant. Mais en général, dans la branche bleue, on prendra dans 90%, voire 95% des cas, soit havre, soit bouclier de choc. Donc, normalement, résilence, vous devez le contrer dans votre deck de base. Sauf si vous êtes un personnage que je n'ai pas cité ou la résilence et que, par exemple, vous vous faites tout le temps utile par l'inara, tout le temps utile par le pipe et que vous n'arrivez pas à vous enfuir, eh bien, prenez résilence pour contrer. Mais en général, ça sera havre et bouclier, les deux choix les plus intéressants. On enchaîne avec la branche jaune. Je suis content, on a fait ça en 8 minutes. La branche jaune, on arrive à Agile. Agile, c'est un objet intéressant dans les cas où vous voulez sortir d'une zone assez rapidement ou que vous voulez un personnage avec encore plus de mobilité. Sachez que la vitesse de déplacement ne se cumule pas de manière bête et méchante. Vous avez des cartes dans votre personnage ou des sorts qui vont vous augmenter votre vitesse. Mais ça ne se cumule pas. 100 de vitesse de déplacement en plus, plus 25, ça ne donnera pas sur votre personnage 150. Non. La valeur la plus haute est comptée au maximum et ensuite, la deuxième valeur, on compte seulement un tiers et la troisième valeur encore moins. Ce qui fait que ça ne sert à rien de cumuler 50 milliards de sorts de vitesse. Vous allez vous nerfer. Par exemple, une Sky, si vous prenez comme moi la vitesse sur les kills et la vitesse pendant dissimulation, prendre Agile encore en plus, c'est juste quand vous serez hors combat et que vous n'aurez pas utilisé vos sorts. Mais en général, la vitesse, ça ne se cumule pas. Agile est également un bon choix. Je l'ai déjà dit et vous vous en rappelez. Contre Tira, la Tira qui est basée sur la Molotov. Car si vous prenez ça, vous allez augmenter votre vitesse de déplacement et ainsi sortir plus vite de la Molotov, qui pose beaucoup de problèmes aux gens à bas et l'eau. Donc prenez Agile, par exemple, sur votre Inara qui est statique, sur votre Torval, sur votre Rucus, parce que vous êtes cripple dans la Molotov. Donc Agile vous permettra de sortir plus vite. Mais c'est vraiment des cas très très rares. Agile est intéressant sur un flank, sur un dégât, quand on ne sait pas quoi jouer d'autre, et contre un tank pour contrer la Molotov. Mais ce n'est pas un objet qu'on voit hyper souvent. Cavalier. Cavalier est un choix très intéressant parce qu'il permet de revenir plus vite quand on meurt. Et il y a des maps qui sont extrêmement grandes, comme Minjolay. Ça sera donc très intéressant de prendre un cavalier sur Minjolay si on joue un tank. C'est également très intéressant de jouer cavalier sur des tanks comme Inara, qui sont des persos qui ont besoin d'arriver sur une certaine position devant une porte et qui vont ainsi bloquer le passage, comme sur Minjolay, comme sur Mangrave, comme sur des maps comme ça, où cavalier peut être intéressant. Cavalier est également un choix d'item très intéressant avec Barrick car comme Inara, il va arriver, planter sa tourelle, planter sa barricade et vous, vous allez arriver, vous n'allez pas avoir envie de passer. Il va vraiment vous bloquer le chemin. Donc des cavaliers, c'est très très bon sur des tanks en général. Ça peut être bien sur Makua pour surprendre à Baélo parce que vous allez être une position où d'habitude vous n'êtes pas puisque vous avez pris cavalier, vous allez plus vite vers le point central. Donc vous allez surprendre et vous pouvoir peut-être placer un grab qui va vous amener un kill et donc grossièrement commencer très très bien la première manche. Donc sur les maps qui sont grandes, sur les tanks, c'est également un item envisageable sur un sniper. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez arriver plus vite, donc être plus vite dans la position de la ligne. Les lignes dans les jeux, les lignes dans les jeux et dans les maps, ce sont des endroits qui vous permettent de toucher des gens qui sont très très loin et arriver le premier, arriver avant l'autre sniper parce que vous avez cavalier, va vous permettre de le toucher en premier alors qu'il ne s'y attend pas forcément car il n'a pas appuyé sur table, il n'a pas vu que vous êtes parti cavalier. Bref, c'est un choix d'item très intéressant. Surtout que sniper, ça a tendance à mourir beaucoup parce que c'est focus à haut niveau. Donc vous allez revenir plus vite et vous allez à chaque fois, des nouveaux, aller foncer vers votre ligne, trouver votre position, boum boum, commencer à tirer. Donc sur un sniper, c'est très intéressant. Et enfin, dernier cas où c'est très intéressant, un cavalier, c'est sur un flanqueur car le flanqueur doit rester sur sa monture jusqu'à trouver le bon moment pour rentrer dans le fight. Et donc cavalier, ça vous permet de revenir et de vous positionner comme vous voulez et de revenir surtout très vite car je l'ai déjà souvent dit mais tuer le flanqueur adverse c'est généralement un objectif à haut et l'eau voire une priorité. Donc vous aurez tendance à beaucoup mourir. Faire beaucoup de kills mais également beaucoup mourir. Vous regarderez les stats à la fin de vos parties, souvent les flanqueurs tuent beaucoup et meurent beaucoup parce qu'ils sont d'une certaine manière la première ligne mais une première ligne très fragile avec beaucoup de mobilité certes, un peu de survivabilité mais surtout beaucoup plus fragile qu'un tank qui est lui, lui aussi en front lane mais beaucoup plus coriace et beaucoup plus difficile à tomber. Donc cavalier, ça permet à votre flanque de revenir beaucoup plus vite. C'est ce qu'on verra sur une sky par exemple, c'est ce qu'on verra sur un androxus, c'est ce qu'on verra sur beaucoup de flanques si vous avez envie parce que motivation ne vous aidera pas beaucoup. Agile, vous êtes déjà généralement un personnage avec beaucoup de mobilité. Motivation, votre ulti n'est pas forcément transcendant et chronos, vous n'avez pas de problème avec vos compétences, votre but ce n'est pas de spammer, votre but c'est d'arriver, de prendre des kills sur un flanqueur cavalier et très bon. On enchaîne avec motivation. Motivation, c'est un choix d'item extrêmement rare qui peut être intéressant sur des supports comme Ying et Grover. Généralement, les pro-players préféreront rusher l'ulti Ying le plus souvent possible et l'ulti Grover plutôt que de prendre chronos qui sera le cas global pour tous les autres supports. Motivation, c'est également un choix intéressant pour Drogos car il a un ulti qui permet de one-shot. Kan, c'est également intéressant. C'est sur des personnages qui ont des ultis. Vous pouvez jouer Talus, motivation si vous avez envie parce qu'en face, il y a un sniper et que votre ulti vous permet souvent de setup le kill sur ce joueur. Voilà, il y a quelques personnages comme ça. Moji, ça peut être intéressant. Quand vous avez vraiment des ultis extrêmement forts. Pip, pourquoi pas ? Même si Pip, vous le savez, on aura tendance à le jouer chronos pour récupérer son catalyste plus vite, enfin son Kligroi plus vite, récupérer son heal plus vite. Mais voilà, c'est pas forcément mauvais. Ça ne serait pas le choix le pire du monde de faire un Pip motivation même si chronos est devant. On enchaîne avec chronos. Chronos, c'est un objet très fort sur les supports principalement. Donc vous allez le jouer sur Grok, vous allez le jouer sur Pip, sur Genos, sur Furia, sur Maldamba. Moi, je le joue sur Grover parce que c'est mon style de jeu. Vous pouvez le jouer également sur des personnages qui ont des sorts importants. Alors c'est plutôt rare tout de même de voir un chronos par exemple sur une Willow ou un chronos sur une Cassie. Mais ce n'est pas non plus horrible. On va dire qu'en général, vous allez plutôt favoriser sur les persos que j'ai cités de prendre un Broyeur ou un Cautérisé ou un Havre à Bouclier de Choc. Après, quand vous avez pris déjà ces deux items au rang 3, vous pouvez réfléchir si vous avez besoin plutôt de revenir souvent sur la game avec un Cavalier, avoir l'utile plus souvent ou avoir vos sorts plus souvent. Vous vous déplacez plus vite. Mais la branche jaune n'est pas une priorité sur la plupart des persos que je viens de citer. Donc, finissez d'abord votre Broyeur, votre Cautérisé, votre Bouclier de Choc ou votre Havre. Et après, on verra selon les trois items. Mais chronos, en général, c'est plutôt un item de support. On réfléchira aussi. Rappelez-vous, le chronos, c'est du temps de recharge en pourcentage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, par exemple, sur un Genos ou sur une Ying, c'est pas ouf le chronos pour récupérer le fracas parce que, de base, la CD est toute petite. Vous serez d'accord que quand vous récupérez en pourcentage, c'est plus intéressant s'il sort à 20 secondes de CD. Car s'il a 20 secondes de CD avec 30% de CDR, vous récupérez 6 secondes dessus. Par contre, s'il sort à 1 seconde de CD et que vous prenez 30%, vous ne gagnez que 0,3 secondes. Donc, vous comprenez que le chronos est intéressant seulement si vous voulez récupérer tous vos sorts. Voilà. Ça, c'était quelque chose d'important à préciser parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que chronos, c'est pété. Mais chronos, sur un sort qui a 2 bases 3 secondes de CD, c'est nul. Voilà. Donc, ça dépend si vous voulez récupérer votre panoplie de sorts qui ont, par exemple, 10, 15 secondes de CD où la chronos est intéressant. Par exemple, sur un groc, le totem a un CD long, le Ghost Walk a un CD long. Donc, c'est très intéressant. On ne va pas le faire pour récupérer le clic droit, en fait. On le fait pour récupérer les 2 autres sorts. Voilà pour chronos. On enchaîne avec revivifier, l'item le plus fort de la branche verte. Alors, ce n'est pas le seul, mais on va d'abord en parler. Revivifier, c'est les soins de vos alliés vous redonnent 10% de PV supplémentaires. Si vous êtes pipe que vous prenez revivifié et que vous soignez vous-même, ça ne marche pas. Si vous êtes ying et que vous healer avec vos illusions, ça ne marche pas. Ça marche seulement si vous êtes heal par quelqu'un, par un tiers, par une deuxième personne. Revivifier est extrêmement fort sur les tanks parce qu'ils vont réussir à se faire heal beaucoup plus vite. Alors, vous allez me dire, est-ce que revivifier, ça a counter cauterisé ? Non. La valeur mathématique du cauterisé va nerfer le heal du revivifié. Mais, ça contre d'une certaine manière quand vous jouez contre des très très bons joueurs. Par exemple, une minara qui va wall appliquer coquille terrestre. Vous savez déjà qu'avec coquille terrestre, votre heal est améliorée. Et que vous en plus, vous avez revivifié, vous n'allez pas heal à, je ne sais pas moi, 900 avec Grover, mais vous allez heal à 1500 en appuyant sur votre cube si vous attendez que le cauterisé s'en va. Donc, c'est très très fort parce qu'en une fraction de seconde sans cauterisé, le joueur va se faire heal énormément. Revivifié est extrêmement fort sur tous les personnages. Que vous soyez un DPS, c'est un choix excellent en troisième item. On parlait des troisième item sur Lianne, par exemple, qui va prendre Broyeur en premier, qui va prendre ensuite Havre en deuxième. En troisième item, revivifié, si elle est avec un Grover et qu'elle est tout le temps à côté de Grover, revivifié va améliorer le heal passif de Grover, le A de Grover. Si vous jouez avec une ligne, vous avez des illusions près de vous, qu'elle a l'ulti, etc. Revivifié est un excellent choix. Donc revivifié est un très bon choix d'item, mais sur les DPS et sur les flanqueurs, on les prendra généralement en troisième. Si vous jouez avec un Maldanba et que vous jouez en Droxus et que vous savez que le Maldanba a tendance à vous tenir beaucoup, ou que vous jouez par exemple avec un Génos, en troisième item, voire en deuxième item, ça peut être intéressant, même si les deux premiers choix d'item seront sans doute un de la branche rouge. Par exemple, en Droxus, vous allez jouer Cautérisé jusqu'au rang 3, ou jusqu'au rang 2, ensuite prendre Havre 1, ensuite finir Cote 3, ensuite finir Havre 2, sur revivifié car vous n'avez pas assez de gold, ça peut être intéressant. Ou alors partir sur cavalier. Voilà un petit peu le type d'item que vous pouvez faire. Revivifié, c'est un choix quasiment obligatoire dans les tanks, dans les deux premiers items. Quand vous êtes en solo tank, c'est votre choix d'item prioritaire. Quand vous êtes en solo tank avec 3 DPS et avec un Hid, ce n'est pas à vous d'appliquer Cautérisé. Ce n'est pas à vous d'appliquer Broyeur. Ce n'est pas à vous d'aller chercher le Havre ou le Bouclier de Choc. En général, ça sera revivifié ou Havre ou Bouclier de Choc ou Cavalier, vos items prioritaires. Le Cautérisé, vous allez chercher beaucoup plus tard. Par contre, si vous êtes en double tank, assurez-vous d'avoir beaucoup d'anti-hid parce que si les deux tanks partent sur revivifié et que derrière, vous avez beaucoup de shield en face de vous, donc votre P.K. part sur Waker, Broyeur, pardon, vous n'aurez pas d'anti-hid dans votre deck. Attention, revivifié est un bon choix d'item en solo tank, à rush au début de la partie, mais mauvais si vous êtes deux tanks et que vous partez tous les deux dessus. Assurez-vous plutôt de prendre Cautérisé, au moins sur l'un d'entre eux. Vétéran, est-ce qu'on a besoin d'en parler ? C'est un item de merde qui est seulement intéressant si vous n'avez pas d'heal en face. Mais si vous n'avez pas d'heal en face, ce n'est pas Vétéran qui vous fera gagner. Arrachevie, objet tellement surestimé, qu'est-ce qu'on peut voir les gens qui débutent prendre cet objet, qui est un objet pas terrible, 10% de drain de vie. si déjà il n'y avait pas de Cautérisé et pas d'anti-heal dès le début de la partie, ce n'était pas terrible, 10%. C'est-à-dire que quand vous faites 1100 de dégâts, quand vous faites 1000 de dégâts, vous vous soignez de 100. Vous vous rendez compte, c'est quand même nul. Parce que vous êtes en train de taper. Donc de base, ce n'est pas terrible. Et en plus, le heal que vous vous donnez est nerfé par Cautérisé. Donc ce n'est pas ouf. Ça veut dire que si vous faites 1000 et que vous êtes tapé par une lien d'imposition qui est un anti-heal de 90% en début de partie, vous allez vous heal de 10. Tu kiffes ? Ouais. Donc un HV, moi je ne l'achète jamais. Je ne l'achète jamais. Guérison mortelle, c'est déjà un petit peu mieux. Car là, chaque élimination vous redonne 300 PV. Vous faites le calcul. Si vous êtes sous un anti-heal de 90%, vous vous redonnez 30 PV. Ce qui n'est pas folichon. On est d'accord. Mais peut-être que l'adversaire n'est pas parti sur énormément de Cautérisés. Ou alors que vous êtes un flanqueur et que vous tapez des gens qui n'auront pas de Cautérisés. Et que la personne qui a Cautérisé ne vous focus pas. Donc vous êtes un Androxus et votre objectif c'est de tuer Béka et la Furia. Furia est parti sur Kronos. Béka est parti sur Broyeur parce qu'il y a deux shields en face. Si vous tapez le Bomb King que vous arrivez à le tuer, vous vous soignez à l'ordre de 300 et vous pouvez enchaîner sur la Furia. Mais vous l'avez compris, c'est un item de Snowball effet boule de neige. C'est-à-dire que si vous êtes capable de jamais tuer personne, vous êtes bien d'accord, c'est le pire objet du monde. Car si vous galérez à tuer des gens, vous ne vous irez pas. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un objet qu'on voit assez peu à Wellow, c'est que déjà il y a l'anti-heel. De deux, c'est un objet de Snowball donc il faut vous dire les mecs en face se démerdent, je vais leur défoncer le cul, je prends guérison mortelle et je me soigne tout seul. Donc c'est un choix d'item possible mais vraiment dans des cas très rares comme je l'ai expliqué. Vous tapez des persos qui n'ont pas d'anti-heel mais attention, au bout d'un moment, les gens vont, s'ils n'ont pas pris encore d'anti-heel, ils vont peut-être comprendre et ils vont prendre d'anti-heel après. On termine avec la branche rouge, d'ailleurs je suis un petit peu devant donc je vais me décaler un petit peu sur la droite. On enchaîne avec Bulldozer. Alors Bulldozer est un choix intéressant, c'est un item qui permet de faire des dégâts au déployable. Mais Iker, Iker, c'est quoi un déployable ? Un déployable, c'est par exemple une tourelle de barrique, c'est par exemple un mur d'Inara, c'est également l'obélisque d'Inara, c'est également une illusion de Ying, c'est également le totem de Grok. Iker, peux-tu nous dire est-ce que c'est vraiment si utile que ça de taper une illusion de Ying ? Ça peut être utile mais généralement, vérifiez si la Ying a dans son deck le fait que quand vous faites tomber une illusion, elle récupère beaucoup de CD sur son illusion. Parce que globalement, moi, qu'on me pète mes illusions, bon c'est un peu relou mais maintenant, mon Yi, il est basé sur le fracas, je remets une illusion juste derrière et à chaque fois qu'on la refait tomber, j'en remets une parce que je récupère 5 secondes sur mon illusion quand elle meurt. Et de base, j'ai 5 secondes. Donc, ce n'est pas trop gênant. Un Bulldozer n'est pas un énorme counter de Ying à échange vital. Est-ce que c'est un counter à Inara ? Bon, le wall, ce n'est pas juste avec Bulldozer 3 que vous allez le tomber très vite. Alors, vous allez le tomber, c'est bien, vous pouvez faire tomber l'obélisque rapidement et ça, ça peut gêner Inara très clairement. Bulldozer, c'est intéressant contre un Grok mais il faut penser que de toute façon, si vous avez mis 90% d'anti-heal sur les personnes qui sont heal par le totem, le totem heal pas beaucoup. C'est pour ça que le Bulldozer, c'est sympa mais moi, j'ai déjà fait des games où les mecs dans mon équipe ont joué contre un Grok et ils prennent 2 Bulldozers et on n'a pas d'anti-heal. Ils ont intérêt à bien viser parce qu'il faut qu'ils fassent tomber le totem très vite sinon ce n'est pas très rentable. Donc, vous l'aurez compris, Bulldozer, c'est un objet vraiment situationnel qui est parfois fait par les bons joueurs quand ils jouent par exemple Yann Imposition avec 90% d'anti-heal et ils ne savent pas quoi choisir en premier item et ils jouent contre Ying, Inara, Grok. Là, Bulldozer est un bon choix mais contre Ying toute seule sur tous les changes vitales contre Inara toute seule si c'est Inara Cripple et qu'elle veut vraiment jouer là-dessus et que vous savez qu'il est hyper fort pourquoi pas mais ça reste quand même un objet très situationnel qui comme vous l'aurez compris counter quelques petits trucs le totem de Grok les illusions de Ying l'obélisque d'Inara principalement les tourelles de barrique tuer les tourelles de barrique rapidement bon c'est voilà on joue pas barrique architectonique on joue barrique bricolage donc c'est pas les tourelles qui font le plus mal donc globalement Bulldozer c'est pas trop un counter ça ne counter pas le shield de la barricade et ça ne counter pas la shield de l'utile barrique évidemment donc voilà pensez pas que Bulldozer c'est un counter à barrique non c'est un counter juste c'est de tourelles ce qui counter tout le reste de barrique c'est Broyeur Broyeur est un choix d'objet extrêmement fort contre Rucus contre Torval contre Makoa contre Fernando contre Parique en gros contre tous les persos qui shield c'est également un choix très intéressant si vous jouez Liane et que vous êtes contre une Viviane parce qu'elle est capable de se shield également ça ne counter pas le shield de Terminus parce que c'est une sorte de shield on va pas tortiller du cul pour chier droit ça ressemble à un shield ce que fait Terminus mais ce n'est pas un shield réellement donc voilà ce qu'on pouvait dire sur Broyeur c'est un excellent choix quand vous avez déjà de l'antile dans votre deck Talus Cassie Liane imaginons un Fernando ça peut être intéressant même si on se soit déjà foutu de ma gueule quand j'ai joué Fernando Broyeur parce qu'en face il y avait un Brecus et qu'il était en train de carry la game bah c'est pas si mauvais parce que vous avez l'antile dans votre Fireball 75% et Broyeur Massa Counter le shield de Rucus et finalement on a gagné la game et les mecs ont moins rigolé c'est un choix d'objet qui est très intéressant contre du double tank c'est un choix d'objet très intéressant si vous jouez face à un Torval qui va shield énormément c'est un choix d'objet intéressant si vous avez un tank qui est très puissant en face Cauterisé bah c'est l'item le plus pété du jeu qui nerfe énormément les healers le anti-heal dure 1,5 seconde et ça monte jusqu'à 90% alors on a fait les calculs mathématiques avec voilà 95 hier sur le cumul d'anti-heal et bah sachez que si vous avez 80 si vous jouez lien d'imposition 90 d'anti-heal et que vous jouez un Cauterisé à votre avis vous avez anti-heal de combien ? 91% ça veut dire qu'il y a 29% qui disparaissent si vous jouez le Cauterisé 2 vous montez à 92% d'anti-heal et si vous achetez une Cauterisé 3 donc c'est à dire vous avez Cauterisé 3 1 position sur l'hyane vous montez qu'à 92,5 donc c'est nul de prendre de l'anti-heal sur une l'hyane 1 position mais vous allez me dire mais ça fait quoi sur un personnage qui a 75% d'anti-contrôle et bah quelqu'un qui a 75% d'anti-contrôle quand il prend Cauterisé 1 il monte à 78% quand il monte à Cauterisé 2 il monte à 80% et quand il a Cauterisé 3 il monte à 81 là il monte beaucoup plus parce que c'est la valeur la plus haute qui compte donc c'est 90 plus 75 divisé par un tiers et là on monte et là on monte à un counter heal énorme mais c'est pas très rentable mathématiquement car au rang 1 au rang 2 ça augmente très peu mais au rang 3 ça augmente énormément donc si vous prenez un Fernando ou une Cassie et que vous avez 75% d'anti-heal dans votre deck et qu'ensuite vous montez à 90% avec le Cauterisé on a fait le calcul un PIP se heal de base à 1200 s'il n'a pas le mégapotion et bien à votre avis il le compte bien quand il est sous 75% d'anti-heal plus 90 bon le 75 est divisé et bien il se heal plus qu'à 99 sur les 1200 de heal il se heal quasiment plus du tout donc c'est la seule situation on a trouvé intéressant de cumuler Cauterisé et anti-heal dans le deck c'est quand tu as 75% d'anti-heal et code 3 mais ça ça se joue si vous jouez contre une compo à triple heal quadra heal parce que là vous allez vraiment rendre ridicule les heal mais bon c'est tellement rare de jouer contre une compo avec 3, 4, 5 heal mais c'est un bon counter donc à savoir dans les games vous allez tomber contre du full support vous prenez un endo vous prenez 75% vous prenez l'anti-heal au rang 3 et parce que c'est qu'à partir du rang 3 qui sera intéressant donc beaucoup de gold de dépensé 300, 600, 900 donc ça fait beaucoup de gold mais à partir du rang 3 là vous allez vraiment énormément anti-heal avec une fireball de nando plus après votre clicoche on termine avec main agile main agile est un item pourri du cul parce que sur un personnage qui n'a pas d'anti-heal dans son deck ça veut dire que vous n'allez pas anti-heal de toute la partie donc c'est nul un flanqueur a besoin d'appliquer cauteriser pourquoi un flanqueur a besoin d'appliquer cauteriser parce que généralement il tape sur une cible isolée où il est parfois le seul à taper donc il a besoin du cauteriser pour pouvoir tuer cette cible main agile ça pourrait être intéressant sur des personnages qui ont des temps de recharge extrêmement long un sniper par exemple mais un sniper va généralement plutôt prendre broyeur qui a beaucoup de shield en face sur une kinessa ou un strix on prendra broyeur parce que de base un sniper fait très mal 1200, 1800 ou 1200, 2400 avec kinessa collimateur vous allez one shot où vous allez faire très mal à des gens donc de base qu'ils se healent ou pas vous êtes quasiment capable de les tuer avec un deux shot donc main agile ça se fait quasiment pas c'est un des pires thèmes du jeu il pourrait être rework un petit peu voilà ce que je pouvais vous dire sur les items de paladin j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu on fera peut-être une vidéo pour expliquer les flanqueurs prennent ci les dps prennent ça etc etc mais là je voulais faire un avis général sur les différents items j'espère que ça vous aura aidé on se retrouve dans un prochain épisode de paladin ciao get over here on se voit et on se voit on se voit